La femme est en partie un premier ministre. Je pense que l'homme est beaucoup plus président de la République, il fait de la com'. Elle ne fait pas grand-chose. Il s'agite, on va dire, pour aller de gentil. Le premier ministre travaille beaucoup, mais c'est quand même une position de pouvoir. Et quelle est exactement la question qu'on n'a jamais réglée, c'est quel est le pouvoir qui est caché dans le travail de l'organisation. Jamais on va dire que l'ouvrier est le maître de l'usine. Je n'ai jamais entendu cette chose-là. Donc, si on dit que la femme est maîtresse de maison, c'est bien qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose qui se joue, que l'homme profite du fait qu'il y ait de l'ordre, mais il y a une dimension de pouvoir, de mon point de vue, incontestable dans la gestion des affaires de famille. ... ... ... ...